Musique C'est devenu en 35 ans un rendez-vous incontournable pour le nautisme de luxe. Le festival de la plaisance de Cannes inaugurait en septembre dernier une longue série de salons d'automne. Des salons nautiques où sont présentées les toutes dernières nouveautés du moment, voile et moteur. Musique Au total, plus de 500 bateaux à terre ou à flot, dont 150 avant-première mondiale, étaient exposés avec une progression des unités de plus de 20 mètres. Musique Dans un marché animé mais morose, les chantiers français tentent de résister avec des chiffres de vente à la baisse, à l'étranger, comme dans l'Hexagone. Musique On s'attend à une baisse de l'ordre de 20% au niveau mondial, une baisse qui serait probablement plus marquée au niveau européen. Et puis dans ce contexte-là, l'industrie nautique française est bien loin d'être abattue. Elle est combative et elle est bien déterminée à maintenir ses positions dominantes à l'international, à les maintenir, à les défendre, voire même à en gagner. Musique Leader sur le marché français du bateau à moteur avec plus de 60% des ventes, le groupe Beneteux Jeannot ne pouvait manquer ses rendez-vous internationals. Une société qui mise à la fois sur les petites et les grosses unités, que ce soit sur le créneau du troller, du bateau de pêche, de l'open ou encore du yacht, via ses gammes Prestige et Monte Carlo Yacht. Moi j'ai l'impression que dans les périodes un peu troublées que nous vivons, on retrouve un petit peu, bien sûr, les gros bateaux parce que la plaisance commence à être un métier qui a pris un peu d'âge. Et donc les générations montant, le pouvoir d'achat ayant augmenté dans les années passées, les gens sont allés vers les grands bateaux. Mais on retrouve beaucoup de primo-accédants sur les petits bateaux et c'est une des raisons pour lesquelles la spécificité de notre groupe a toujours été de ne jamais abandonner les petites tailles de bateaux et les petits budgets pour consolider le socle de clientèle qui fera l'avenir du groupe. Musique Sur ce créneau des petites unités justement, Beneteux présentait à Cannes le Barracuda 7. Descendant direct du 9 mètres, ce fishing à la française est toujours motorisé en version hors-bord et tente de séduire aussi bien les amateurs de pêche que de balade. Musique Beneteux qui surfe aussi sur la vague du Troller, bateau de croisière lent mais confortable, avec sa nouveauté 2013, le Swift Troller 50. 15 mètres de long, 2 ou 3 cabines selon la version, de nombreux espaces, bref, du confort, sans oublier deux moteurs Volvo spécialement conçus pour recevoir les fameux IPS. Musique Très tendance et des scoops également, la gamme Prestige du chantier Tricolore réalise depuis plusieurs années une belle percée à l'international sur l'univers des bateaux de croisière entre 10 et 20 mètres. L'année 2013 pour Prestige, c'est 6 nouveautés, dont 2 Prestige que vous pouvez découvrir au Salon de Cannes. D'abord la Prestige 550 qui est derrière moi, une nouvelle Flybridge qui a déjà, dès le début, rencontré un gros succès, mais c'est sa première introduction mondiale. Et le deuxième événement du Salon, c'est la Prestige 620 Flybridge qui est présentée en première mondiale ici au Salon de Cannes. Musique La Prestige 620 Flybridge en fait c'est la continuité de la 60, une vedette qui a été lancée maintenant il y a 4 ans, qui a eu beaucoup de succès. Et nous voulions continuer ce succès, mettre au goût du jour le style extérieur, donc qui est une refonte complète du Flybridge. Il y a un design nouveau, une nouvelle génération, un Flybridge plus grand. L'option aussi d'une plateforme rallongée et beaucoup de changements dans le décor intérieur. Musique Autre nouveauté 100% française, le Garcia 54 mérite notre attention. Il s'agit d'un troller moderne en aluminium, avec une très grande autonomie et offrant un intérieur chaleureux et design. Musique Notre coup de cœur du moment pour cette unité dédiée aux amoureux de Longue Croisière. Musique Plus classique, mais toujours beaucoup de succès pour Grand Banks. La marque nord-américaine qui construit ses unités en Malaisie présentait son nouveau 54 pieds. Trois cabines doubles au programme, du bois omniprésent et ce style intemporel qui fait encore aujourd'hui le succès de Grand Banks. Musique Du troller, on passe au style Flybridge, avec chez ses Samarines, deux nouveautés en vedette, en commençant par le 40 pieds. Ce modèle propose un grand carré, deux cabines et deux salles de bain. Un peu plus grand mais plus cher également, le Fly 45 poursuit sa carrière avec une version à deux ou trois cabines. Là aussi, la décoration est très tape à l'œil, tout en conservant son caractère pratique. Musique Autre acteur majeur du motonautisme italien, Atlantis, propriété du groupe Azimut Benetti, propose pour 2013 un petit 34 pieds. Ce modèle de la série reçoit un hardtop très sport, de grandes ouvertures sur la coque et de cabines, pour un tarif annoncé de 217 000 euros environ. Musique Face à lui, la concurrence est très féroce, à l'image du britannique Sunseeker, qui revient aux sources avec un Portofino 40. Un open sport bien dessiné et intéressant au niveau conception, pour la vie à bord. Musique Le style du 12 mètres est superbe et la finition très soignée, vitesse annoncée, 35 nœuds en pointe. Musique Cannes et Annexe Deluxe font toujours bon ménage, à l'image de la marque Alen Yacht, fabriquée en Turquie. Après le 42 pieds modèle d'élégance et de luxe, à l'étrape droite, le chantier lance pour 2013 un fameux 32 pieds. Celui-ci mesure 9,50 mètres, adopte une petite cabine d'appoint et surtout un charme fou, tech oblige. Enfin, dans cette sélection néo-rétro, un mot sur Chris Craft et son nouveau Corsair 32 flambant neuf. Un joli renabeau de 100% américain propulsé par deux moteurs 8,2 litres de 430 chevaux chacun. Chris Craft qui annonce aussi la sortie d'un canot de 20 pieds courant 2013. Musique C'est Capelli qui étonne ici avec ce modèle XXL, le Tempeste 44. Il mesure 13 mètres de long et peut accueillir 18 personnes à son bord, avec en prime une véritable cabine. Ce n'est pas le moment, à mon avis, pour sortir avec une 13 mètres. Mais pour nous, c'est une évolution. On ne gagne pas beaucoup d'argent à vendre ce type de bateau, mais on gagne beaucoup d'images. C'est un esprit pour quoi nous, on est capable de faire une 13 mètres. Et en plus, on donne la possibilité, pour quoi nous, on va avec Package, avec Yamaha, de pouvoir mettre trois moteurs sur ce type de bateau. Et ça donne à le groupe Capelli et à les moteurs Yamaha une grande image. Question puissance, Capelli et son partenaire Yamaha prévoient deux ou trois moteurs de 300, voire 350 chevaux. Pourquoi pas ? Vitesse annoncée, plus de 52 nœuds en pointe. Du côté des yachts, le festival fournit son lot de bijoux et de nouveautés. La preuve avec pour le groupe Ferriti plusieurs avant-premières comme le puissant et magnifique Riva 63 Virtus, un open rapide de 19 mètres capable de dépasser les 35 nœuds. A bord, le luxe est omniprésent via deux cabines et un cockpit arrière très accueillant. Chez Pershing, le nouveau 82 conserve son pédigré sportif, avec cette fois près de 45 nœuds au compteur. Nous, on adore ! Typiquement italienne, la nouvelle Ferriti 870 conserve une ligne classique mais efficace, un grand confort à bord et un fly accueillant. Enfin, belle surprise chez Wally. La nouveauté 2013 est un yacht de 26 mètres à semi-déplacement. On retrouve une étrave droite et surtout un intérieur minimaliste. Cannes Toujours est le chantier turc Vitschem qui mise sur le charme de l'Acajou pour son 107 Cruiser. Un motor yacht lui aussi lent et économique, disposant de cinq cabines et d'un salon tout simplement énorme. C'est le plus grand bateau de la ligne Cruiser, c'est pour le slow leaving, comme on dit en anglais. Donc long range, à 12 nœuds, on peut faire presque 1400 milles nautiques. Beaucoup d'espace dehors et dedans, par exemple ici sur le fly, nous avons 94 mètres carrés. Le cockpit, c'est 27 mètres carrés et le salon, c'est 41 mètres carrés. Donc des espaces très grands. Puis il y a cinq cabines, trois vips et deux doubles pour les petits. Très belle rentrée également sur le créneau des yachts pour le groupe Rodriguez, avec des nouveautés San Lorenzo, Italiot et Cherry. Cherry qui revient en force avec un magnifique sans deux pieds. C'est un bateau rapide, un sport fly qui marche à une quarantaine de nœuds. Donc un bateau très rapide, beaucoup de volume, assez large de 31 mètres. Avec un joli fly, avec bain de soleil, avec banquette, table pour dîner. C'est un bateau assez unique. On est très fiers de cette unité. On a eu un retour des journalistes, un retour des brokers ou des capitaines qui est vraiment excellent. On l'attendait beaucoup, le chantier français Quach a fait du bruit avec son nouveau 50 mètres, baptisé la Pellegrina. On apprécie sa carène bien née et toute l'histoire de cette unité tricolore, imaginée à la base pour les douanes. Ce bateau déjà était un projet qui a été commencé il y a de nombreuses années sur la base d'un projet militaire. pour la marine française. Il a la particularité aussi d'être entièrement réalisé en Kevlar carbone. Et ça en fait aussi un bateau très rigide, très fiable et facile à entretenir. C'est un bateau qui peut aller de 12 nœuds à 30 nœuds, qui a la possibilité d'avoir une autonomie transatlantique, qui est équipée de moteurs MTU de dernière génération, des 20 V4000, 20 cylindres, 4 litres de cylindrée, de 2 x 5300 chevaux. Il est aménagé en 6 cabines, avec une énorme cabine master au pont supérieur, une cabine VIP au pont principal à l'avant, 4 cabines invitées au pont inférieur. Et il peut avoir, il est entre 9 et 10 membres d'équipage pour faire le service et la navigation du bateau. Autre moment fort du salon, la présence en force de Sun Reef, le spécialiste des multicoques de luxe, à voile ou à moteur, qui fêtait ses 10 ans. Je voulais acheter un bateau, je n'ai pas trouvé ce qu'il fallait sur le marché. Et je me suis dit, on va construire, on va construire nous-mêmes. Et comme déjà à l'époque, j'habitais à Gdansk, en Pologne, et avec les chantiers navals à Gdansk, j'ai dit, c'est l'endroit idéal pour construire. Et on a démarré le premier 74 pieds. 10 ans et une belle réussite pour Sun Reef, qui accueillait à cette occasion l'Eschwaleza, ancien syndicaliste et ex-président de la Pologne. Côté nouveauté, on retiendra l'arrivée sur le marché du catamaran à moteur de luxe, du fameux Sun Reef 60. Et 18 mètres de long et 5 cabines au total, preuve de la réussite du chantier sur ce créneau très porteur du multicoque, lui aussi bien représenté au salon de Cannes 2012. Sous-titrage Société Radio-Canada